L'assemblage a été terminé, nous allons maintenant voir comment créer des composants standards comment les assembler sur un modèle en shape Pour cela, on est toujours dans l'assemblage du clapet On va aller sur insérer, composants standards et on va aller chercher dans la nomenclature le type de composants Pour assembler les brides ici, on va avoir besoin d'un certain nombre de vis et d'écrous et de rondelles Donc aller chercher ces éléments là, on va en mettre une ou deux pour montrer le principe d'assemblage Donc là on va prendre une vis HM616 de ISO 4017 de grade A Donc je vais sur contenu standard Je vais sur la norme ISO La catégorie, alors là il faut traduire, Bolt & Screw Et là je vais choisir la classe hexagonale Tête Et je prends bien le grade A Et je regarde bien la norme ISO 4017 ici Je règle la valeur du filetage AM6 et je prends la longueur de 16 Ensuite, alors je vais faire l'insertion d'une ou deux vis pour montrer Je fais insérer et je vais chercher le trou et je clique Donc là le logiciel reconnaît automatiquement les endroits où je peux accrocher ma vis Donc là je le fais pour deux vis Ensuite je vais aller chercher ma rondelle Donc il s'agit d'une rondelle Plate M6 ISO 7091 Donc on va toujours sur notre norme ISO On va prendre la catégorie Washer On va prendre la classe Plain Washer Et on va aller chercher, on a dit La norme ISO 7091 Donc norme 7091 C'est celle-ci Donc on va prendre du M6 Et on va pouvoir Alors, le matériau On peut prendre de l'acier Enfin bon là je ne vais pas trop m'attarder Je prends donc Je l'insère Et je vais aller chercher l'endroit où je peux l'insérer Donc là je me mets bien sûr Je vais chercher l'arête Voilà De Mon trou Et je viens de placer ma première rondelle Je vais placer ma deuxième rondelle Alors insérer Et je vais prendre ma deuxième rondelle Pour finir Alors La 반� ben Le sujet Laissez Laissez Les Et Laissez Le ait Le sujet Et Merci. Merci. Et voilà, donc là je viens assurer mes deux rondelles, je vais maintenant m'intéresser aux écouts. Donc là je vais chercher la norme de l'écout, ISO 4032, donc je reviens sur Insérer, Composants Standard, ISO, là je vais prendre Nuts, et là je suis en 4032. Je prends donc du M6, et je vais faire donc Insérer. Je choisis le connecteur, et je place. Voilà, donc là je viens d'insérer mon boulon, je fais la même chose pour le deuxième. Insérer, je prends le connecteur, et je place, voilà. Voilà, on vient de monter deux boulons, alors on peut aussi cacher les connecteurs, masquer tous les connecteurs pour que le document soit un peu plus lisible. Voilà, donc là on vient de monter deux boulons, on pourrait faire le reste, Donc soit on en monte un complètement, on peut faire une répétition circulaire, ou on peut les monter de manière unitaire. Ce qui nous permet ensuite de gérer tout ça dans les nomenclatures. Voilà, c'est terminé pour ce montage de composants standards. Voilà, c'est terminé pour ce montage. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini.